Alors, on va voir pendant la dernière partie quels sont les différents types de questions que l'on peut utiliser pour recueillir des types différents d'informations. Donc, l'objectif, c'est de voir comment est-ce qu'on peut recueillir l'information par des questions pertinentes. Les questions pertinentes, c'est-à-dire savoir poser la bonne question au bon moment et connaître quels sont les différents types de questionnements que l'on peut utiliser dans telle ou telle situation de communication. Alors, juste pour le savoir, un petit rappel, quel est le but d'une question ? Alors, comme vous le savez, une question, on la pose généralement pour vérifier l'acquisition de connaissances. D'accord ? Ou bien, dans le cas contraire, je pose la question en tant que récepteur pour combler une lacune de connaissances. S'il y a une incompréhension, donc, je pose la question pour recueillir plus d'informations pour approfondir mes connaissances. Donc, elle est utilisée ou bien par l'émetteur pour vérifier l'acquisition des connaissances chez le récepteur ou bien utilisée par le récepteur lui-même pour vérifier sa compréhension. On va voir quels sont les types de questions qui sont proposées dans le cadre de votre module. Et on va voir que chaque question, elle permet d'obtenir une catégorie particulière, une catégorie spécifique d'informations. Le premier type de questions, je crois que vous le connaissez déjà, je suis sûre que vous le connaissez, c'est ce qu'on appelle les questions ouvertes. Quel est le but d'une question ouverte ? C'est de stimuler, c'est-à-dire d'encourager l'interlocuteur à mieux développer ses idées et à donner le maximum d'informations descriptives. Donc là, l'émetteur, il a le temps, le récepteur, il a le temps. Donc, on peut poser des questions ouvertes pour recueillir le maximum d'informations possibles chez notre interlocuteur. Ce type de questions-là, ils sont très favorables à la communication car ils encouragent la rétroaction et on peut aussi utiliser d'autres questions, des sous-questions pour approfondir le sujet s'il y a un besoin. Donc, ça, c'est le premier type. Donc, ça permet de recueillir des informations descriptives et l'interlocuteur va développer librement ses idées et ses opinions. Le deuxième type, alors, avant de passer au deuxième type, bon, un exemple, les questions ouvertes, ils commencent souvent par les outils suivants. Qu'est-ce que, comment et quoi ? Par exemple, comment utilisez-vous vos heures de loisirs ? Donc là, la personne va s'exprimer en toute liberté sur ses loisirs ou ce qu'elle fait pendant son temps libre. Donc, les questions ouvertes commencent par ces outils interrogatifs-là. Le deuxième type de questions, c'est ce qu'on appelle les questions fermées. Quel type d'informations on peut obtenir par les questions fermées ? Alors, on va obtenir des informations qui sont bien concises et très brèves. Donc, la réponse sera très brève et l'interlocuteur n'aura pas l'occasion de développer ses idées. La réponse aussi à ce type de questions peut être par oui ou bien par non, sans développer son idée. Ces questions-là, ils sont moins favorables à la communication, d'accord ? Mais ils sont utiles. Il reste des questions utiles dans certaines situations ou certains contextes, comme par exemple pour vérifier une information. Par exemple, combien êtes-vous en classe ? Donc, pour vérifier une information, je peux poser des questions fermées. Donc, même s'ils sont moins favorables à la communication, ils restent utiles dans certaines situations de communication. Ces questions-là, ils commencent par les outils interrogatifs suivants. Est-ce que, combien, où êtes-vous ? Par exemple, quant de personnes sont présentes ? 10, 15, donc la réponse est très... Ou bien, par exemple, est-ce que vous pratiquez la natation ? Oui, non, ou bien, donc je ne vais pas développer mon idée. Je vais répondre par oui ou par non, ou bien avec une réponse très brève, très concise. Le troisième type de questions, c'est ce qu'on appelle les questions tendancieuses. La traduction en arabe, un petit peu, c'est ce qu'on appelle Quel est le but d'une question tendancieuse ? Alors, la question tendancieuse, elle va induire une réponse, c'est-à-dire, elle va pousser la personne dans la direction souhaitée. Elle va l'obliger à donner la réponse que moi, je veux. Donc, elle ne va pas lui permettre de donner sa véritable opinion. D'accord ? Donc, c'est ça, une question tendancieuse, un petit peu rusée, un petit peu maligne. La personne va extorquer, en quelque sorte, la réponse chez le récepteur. Elle ne va pas lui permettre de donner sa véritable opinion, mais de donner la réponse que la personne qui a posé la question, donc la réponse que moi, je veux, et non pas la véritable opinion du récepteur. Ce type de question, bien sûr, il est peu favorable à la communication. Pourquoi ? Car il provoque la défensive. Donc, ça crée des problèmes. La personne va essayer de se défendre, parce que la manière avec laquelle on a posé la question va un petit peu obliger la personne d'aller dans un certain sens. Comme, par exemple, vous avez un exemple de question ici, question tendancieuse. Les hommes ne sont-ils pas de meilleurs gérants que les femmes ? Alors, là, la manière avec laquelle on a posé la question va obliger la personne à dire, oui, les hommes sont mieux que les femmes. Ou bien, dans le cas contraire, elle va se défendre. Et dire, non, les femmes aussi, ils sont très compétentes, ils ont des choses à dire, etc. Donc, cette question-là, elle est peu favorable à la communication. Ça ne permet pas à la personne, comme j'ai dit, d'exprimer ce qu'elle veut dire exactement. Et la personne va essayer de se défendre et de défendre sa position ou bien son point de vue. Après, il y a ce qu'on appelle la question double. C'est assez simple. La question double, elle contient deux éléments différents à la fois auxquels il faut répondre. Ces questions-là aussi, ils sont peu favorables à la communication car elles manquent de précision et le récepteur ne sait pas à quel élément donner priorité. Il ne sait pas par quel élément il va commencer. Donc, ça déstabilise un petit peu la personne. Donc, elle va gêner, elle va perturber la personne. Donc, ça, c'est un genre de question qui est aussi à éviter. Vous avez un exemple en bas qui dit, un exemple de question double. Que feriez-vous dans une telle situation ? Et votre approche tiendra-t-elle compte de la politique de l'organisme à cet égard ? Donc, quand vous voyez, la question est très complexe, très longue. Il y a deux éléments différents auxquels il faut répondre. Vaut mieux poser des sous-questions que de poser ce genre de questions-là qui sont un petit peu, qui comprennent plusieurs éléments. Donc, c'est aussi à éviter. Bien sûr, il y a d'autres types d'exemples. Ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a d'autres types, comme les questions alternatives, les questions de relance, les questions miroirs, les questions reflets. Dans votre module, on a proposé ces quatre questions. Donc, c'est tout ce qu'on devrait voir pour cette séance. Pour terminer, on va faire un petit exercice sur les différents types de questions. Je vais vous proposer un ensemble de questions. Vous allez me dire, est-ce qu'il s'agit d'une question ouverte, fermée, tendancieuse, double, ou bien d'une reformulation interrogative ? Si vous vous rappelez, la reformulation interrogative, c'est le fait de répéter ce que la personne a déjà dit, mais sous forme d'une question. Donc, on va voir l'exercice ensemble. La première question, elle dit, est-ce que tu m'as compris ? Vous pouvez activer vos micros, si vous voulez, et me donner une réponse. Vous le répondez par oui ou non ? C'est une question sur laquelle on va répondre par oui ou par non. Donc, c'est une question qui est... Fermée. Exactement. Exactement, Bilal. C'est une question qui est fermée. Donc, la réponse va être très brève, par oui ou par non. Très bien. La deuxième question, elle dit, quelles sont tes difficultés ? Quelles sont tes difficultés par rapport à ce module, par rapport à vos études, par exemple, par rapport à votre poste de travail ? Donc, la personne... Je pense à une réponse ouverte parce qu'elle attend une réponse complète. Très bien, Bilal. Donc, on attend une réponse plus développée, plus complète. On s'attend à plus d'informations. La personne va décrire ses difficultés, ses problèmes. Exactement. Donc, il s'agit d'une question ouverte. Bien. La troisième question, elle dit, est-ce que ça va dans ton travail ? Est-ce que ça va dans ton travail ? Donc, c'est juste une question que l'on pose, par exemple, à notre voisin. Comment allez-vous aujourd'hui ? Donc, est-ce que la personne va développer son... Exactement. Oui, Marouane, c'est une question qui est fermée. Donc, c'est juste une vérification. On pose ce genre de questions pour vérifier. On a dit, c'est pour vérifier, on pose des questions fermées. Oui. Est-ce que ça va dans ton travail ? Oui, ça va très bien, mais on ne va pas développer notre idée. Bien. La quatrième question, elle dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Après l'obtention de votre diplôme, par exemple, quels sont vos objectifs ? Aussi ouvertes. Aussi ouvertes. Exactement. Donc, elle permet de recueillir des informations subjectives, des informations descriptives. Exactement. C'est une question ouverte. La question numéro 5, elle dit, pourquoi fais-tu cela de cette façon ? Pourquoi fais-tu cela de cette façon ? Est-ce que la personne… Oui. Marouane, c'est une question ouverte. La personne va s'exprimer librement et donc, elle va expliquer la méthode ou la technique qu'elle utilise. Pourquoi fais-tu cela de cette façon ? C'est une question ouverte. oui. La question numéro 6, il faut que tu fasses ce travail de cette façon. C'est clair ? Faire, mais parce que on va répondre par oui ou non ? C'est clair ou non ? Oui. Oui, c'est clair. Donc, je vais répondre par oui ou par non. Ça peut être une bonne réponse. Mais… Oui, ça peut être une question ferme, mais je ne peux pas vous dire non parce que la réponse va être bref. Je vais dire oui, je vais le faire de cette façon. Mais là, qu'est-ce que vous constatez sur le verbe « falloir » ? Il faut, je t'oblige. C'est clair. Donc, il y a des termes ici qui ne sont pas gratuits. J'oblige la personne. Je la force à faire ce que moi, je veux. Quel est le type de question qui correspond à cette définition-là ? Quelle est la question qui induit une réponse, qui force le récepteur à donner ou bien à faire ce que nous, on veut et non pas ce que lui, il veut réellement ? C'est la question qui est tendancieuse. D'accord ? C'est la définition de la question tendancieuse. Il faut que tu me suis. Il faut que tu fais les choses telles que moi, je les vois. Donc là, c'est une question qui est un petit peu tendancieuse. Les termes qui sont utilisés un petit peu, un petit peu, il oblige la personne. C'est clair. Il faut. Donc ça, c'est une question tendancieuse car elle induit fortement une réponse. La question suivante, elle dit tu ne comprends pas, n'est-ce pas ? C'est la question numéro 7 pour ne pas me tromper. Alors, il y a aussi cette expression aussi, si je dis tu ne comprends pas, je vais répondre par oui ou par non. Mais si j'ajoute cette expression, n'est-ce pas ? Ça veut dire je vais être obligé par répondre par oui. Oui, je ne comprends pas. C'est quel type de question ici ? C'est aussi une question tendancieuse, on va dire. C'est une question tendancieuse. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ? Donc, la personne qui a ajouté cette expression pour forcer la personne… Très bien, Bilal, on est obligé de répondre, on n'a pas le choix. On est obligé de répondre par oui. Donc, c'est une question tendancieuse. La question suivante, elle dit si je comprends bien, si je comprends bien, il te manque des informations pour faire ce travail. Si je comprends bien, d'après ce que vous me dites, il te manque des informations pour faire ce travail. Quel est le genre de cette question ? Est-ce que c'est une question fermée, ouverte, tendancieuse, double ? Ou bien, est-ce qu'il s'agit d'une reformulation interrogative ? Si vous vous rappelez, lorsque je vous ai parlé de type de reformulation, les phrases ou les questions qui commencent par cette expression-là, si je comprends bien, d'après vous, il te manque... Alors là, c'est une reformulation constructive. C'est-à-dire que la personne, elle s'est déjà exprimée, elle a déjà dit quelque chose, et moi, je viens répéter ce qu'elle a dit sous forme d'une interrogation ou sous forme d'une question. Donc là, il s'agit d'une reformulation interrogative. D'accord. On va voir les autres questions qui sont proposées rapidement. La question suivante, elle dit qu'est-ce que tu as compris ? Qu'est-ce que tu as compris ? Qu'est-ce que tu as compris ? Vous allez développer votre idée. Vous avez parlé plus amplement de ce que vous avez compris ou ce que vous n'avez pas compris. Donc, c'est quel type de question ? qui a une réponse ? Ouverte. Exactement, oui, Bilal, c'est une question qui est ouverte. Qu'est-ce que tu as compris ? Il s'agit d'une question ouverte parce qu'elle permet d'obtenir des informations subjectives et descriptives de la personne. exactement. Rappelez-vous les outils d'interrogation. Qu'est-ce que on l'utilise pour les questions ouvertes ? Est-ce que on l'utilise pour les questions fermées ? Est-ce que tu as compris ? Question fermée. Qu'est-ce que tu as compris ? Question ouverte. Donc, là, c'est juste l'outil interrogatif qui change et aussi le type de question qui change aussi. La question suivante, elle dit comment ça s'est passé et pourquoi ? Comment ça s'est passé et pourquoi ? C'est quel type de question ? Fermée, ouverte, tendencieuse, double ? Combien d'outils d'interrogation qu'il existe ? Très bien, Bilal. C'est une question double. Exactement. Il existe deux outils interrogatifs, le comment et le pourquoi ? Deux éléments différents. Donc, il s'agit d'une question double. La question suivante, elle dit écoute, je te l'ai bien expliqué clairement, non ? Écoute, je te l'ai expliqué clairement, non ? Regardez ce verbe et l'expression à la fin. Oui ? Oui, je ne vous écoute pas, Bilal, vous pouvez répéter ? Il y a une tendance, non ? Très bien, très bien, oui, c'est ça, c'est une question tendancieuse, exactement. La manière avec laquelle on a posé cette question, les expressions que l'on a utilisées, ils induisent fortement une réponse, ils obligent le récepteur à répondre une certaine réponse, donc je vais être obligé de dire oui, vous avez très bien à expliquer, d'accord ? Donc, c'est une question très bien, tendancieuse. Voilà, donc à travers les exemples, on commence à faire la distinction, à travers la formulation de la question, la manière avec laquelle on l'a composée, les mots utilisés, ça montre quel type de questions qu'on a utilisées. La question suivante, elle dit qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est une question qui est ouverte, exactement, c'est une question qui est ouverte. Es-tu certain d'avoir compris ? C'est une question fermée, exactement, c'est une question fermée parce qu'on va répondre par oui ou par non sans développer son idée. La question suivante, elle dit combien tu as de bonnes réponses ? Oui, c'est une question fermée parce qu'on va répondre, donc c'est une question fermée comme vous avez dit, oui, parce que la réponse va être très concise et très brève. Combien as-tu de bonnes réponses ? 15 réponses, 17 réponses. Donc, la réponse, elle est très concise et très brève. Il reste la dernière proposition, numéro 16, pour terminer l'exercice. Dis-le-moi si tu n'as pas compris. Alors, excusez-moi, mais c'était juste un piège. Il ne s'agit pas d'une question fermée, ni ouverte, ni double, ni tendancieuse. Alors, qu'est-ce que vous remarquez à la fin de cette phrase ? De cette phrase ? Est-ce qu'il y a un point d'interrogation ? Non. Non. Donc, ce n'est pas une question. D'accord ? Donc, c'était juste un piège d'observation pour voir est-ce que vous êtes de bons observateurs. Voilà, c'est juste une phrase affirmative. C'est une affirmation. Ce n'est pas une phrase interrogative, mais c'est une phrase affirmative. donc, il ne s'agit pas de questions. On peut dire cette phrase, mais on ne s'attend pas généralement à une réponse. Dis-le-moi si tu n'as pas compris. Donc, on ne s'attend pas à une réponse. Oui ? On peut répondre par OK pour cette phrase. Voilà, on peut répondre par OK comme on peut ne pas répondre. Ça veut dire que si on ne répond pas, on va savoir que la personne a répondu. voilà. Donc là, il ne s'agit pas d'une question, comme je l'ai dit, c'est juste une affirmation ou bien une phrase affirmative. Donc, voilà, c'est ce que je voulais voir avec vous pendant cette séance. Quels sont les types de feedbacks ? On a essayé de distinguer le bon du mauvais feedback. Un mauvais feedback, c'est celui dans lequel on juge, on évalue les gens, on interprète, on donne nos opinions personnelles. Un bon feedback, plutôt, il doit être descriptif où on décrit le comportement ou l'attitude de la personne. C'est là où aussi on exprime nos propres sentiments ou bien émotions par rapport à un fait ou bien à un comportement. On a vu aussi les types de reformulations interrogatives et constructives et les types de questions ouvertes, fermées, tendancieuses et doubles. Donc, c'est ce que je voulais voir avec vous pendant cette séance. C'est bon, est-ce que c'est compris ? Vous avez des questions par rapport au thème d'aujourd'hui ? Ça va ? Oui, ça va, pas des questions, merci. Je vous remercie, Bilal, Marouane, Mariam et Abdullah pour votre présence et je vous dis à demain, incha'Allah, on aura une autre séance pour pouvoir avancer un petit peu dans la masse horaire. Donc, je vais donc fixer aussi une autre réunion pour demain. Donc, je vous dis excellente fin d'après-midi et à demain, incha'Allah. D'accord ? Merci à vous.